Messieurs, dames, est-ce que vous avez joué récemment à No Rest for the Wicked qui est présentement disponible en accès anticipé? Si vous n'y avez pas joué, ne vous inquiétez pas, moi j'ai joué, j'ai fait une impression sur le jeu dans lequel je suis en train de travailler et qui va sortir prochainement sur ma chaîne, donc abonnez-vous si vous voulez savoir mes impressions sur le jeu. Donc le PDG de Moon Studio, les fameux créateurs de la franchise Ori et de No Rest for the Wicked, est sorti de son silence pour défendre le jeu qui est sorti en accès anticipé. Mais attention, il a également pointé du doigt Dark Souls, oui oui Dark Souls, en disant que le premier Dark Souls aurait dû également être sorti en accès anticipé pour éviter tout le fiasco du jeu. Je ne savais pas qu'il y avait eu un fiasco, moi de ce que je me souviens, Dark Souls 1 était très aimé de tout le monde et c'est ce qui a mis la compagnie From Software en haut. Mais ok, il est sorti, allons voir ce qu'il a dit, parce que le monsieur il a parlé sur Twitter et il a dit un peu de la merde. En tout cas, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, allons regarder ça. Donc voici ce que le petit monsieur a dit. Nous n'en sommes pas, à une semaine d'accès anticipé, il est déjà clair que choisir EA est l'une des meilleures décisions que nous aurions pu prendre. Déjà là, monsieur, avoir choisi EA, je ne pense pas que c'est la meilleure compagnie et je ne sauterais pas de joie de le dire, mais ok monsieur, ok bravo, tu as choisi une compagnie qui adore les microtransactions. Euh, bravo. Je pense qu'à mesure que les jeux deviennent de plus en plus complexes et sophistiqués, nous verrons de plus en plus souvent une certaine forme d'accès anticipé. En parlant de notre propre expérience, nous n'aurions tout simplement pas pu sortir Wicked 1.0 sans pouvoir voir toutes les données que nous voyons actuellement et obtenir tous les commentaires des utilisateurs. Et je parle des utilisateurs réels par un test ciblé. Même si nous avions eu deux à trois fois plus de personnel, cela aurait été tout simplement impossible. Le produit est tout simplement trop complexe pour pouvoir raisonnablement s'attendre à cela. Ensuite de ça, le petit monsieur Mahler a ensuite suggéré que Dark Souls aurait bénéficié d'un lancement en accès anticipé si celui-ci avait été disponible pour FromSoftware. Imaginez que Dark Souls 1 aurait été en accès anticipé au lieu de se précipiter pour expédier un produit en boîte dans un état quelque peu inachevé. Ils auraient probablement pu regarder la seconde moitié de ce jeu tout en le formant et en le pourfinant. Les zones les moins raffinées comme Lost, Isolite, etc. a-t-il déclaré? Yo mon gars, bro! Hé, hé, mon chum! Comment tu oses parler de Dark Souls comme ça, là? Comment toi, ton jeu, qui a des problèmes de performance, qui a des problèmes de bugs graphiques et tout, t'oses parler de Dark Souls 1, là, mon chum? T'es qui, là? Oh! Pourquoi tu t'attaques à FromSoftware, là? Ça va-tu à la tête, là? T'es un petit studio et tu compares à FromSoftware, ceux qui ont fait Elden Ring, le jeu de l'année? Je comprends ton point, man. Je comprends ton accent anticipé que ça aide les développeurs à construire le jeu, à avoir un bon feedback. Mais le problème avec l'accent anticipé, messieurs, dames, c'est que ça enlève également un peu la créativité. Parce que toujours, en prenant du feedback au niveau des gamers ou quoi que ce soit, on perd un peu de notre créativité en tant que développeur. Et finalement, on veut juste faire un produit qui satisfera tout le monde. Mais le truc aussi, avec l'accès anticipé, parfois, ça peut donner des jeux de l'année, comme Baldur's Gate 3, par exemple. Le jeu a été en accès anticipé pendant plus de trois ans. Donc, ça fait extrêmement longtemps avant que, finalement, il devienne le jeu de l'année en 2023 dans presque tous les événements de jeux vidéo au monde. Mais, l'Arian Studios, ceux qui ont fait BG3, ok? Ils aiment les jeux vidéo. Ils les adorent vraiment énormément. Genre, c'est des grands passionnés de Donjons et Dragons, de l'univers du lore de Baldur's Gate, ok? Et No Rest for the Wicked, c'est un peu des petits développeurs. Vous avez créé une célèbre franchise avec Ori. Oui, je vous l'accorde. C'est une très bonne franchise. Vous êtes très aimés par tout le monde. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas comparer les deux, à mon avis. Tu ne peux pas comparer Baldur's Gate 3 à No Rest for the Wicked. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Tu as un jeu comme Baldur's Gate 3 qui contient, je pense, des millions et des millions de dialogues incroyables, voire des milliers. Je pense, en vrai, il y en a à peu près 50 000. Mais encore, il y a tellement de possibilités pour changer la fin du jeu. C'est incroyable. Ce n'est pas comparable avec un jeu qui ressemble à un jeu Souls-like comme No Rest for the Wicked. Tu ne peux pas comparer les deux, à mon avis. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le petit monsieur continue de dire, expédier des jeux est toujours incroyablement difficile et stressant la plupart du temps. Cela implique de faire des compromis assez drastiques, surtout si votre produit essaie d'accomplir quelque chose de nouveau. Et si vous ne savez pas qu'il est acceptable d'introduire certaines fonctionnalités et certaines fonctionnalités après coup, vous finirez par supprimer avant d'arriver sur le marché. Donc, même si vous n'aimez pas l'idée de l'accès anticipé, c'est une façon de permettre aux développeurs de véritablement perfectionner un produit au fil du temps. Alors, essayez de comprendre que cela a de la valeur. Et donc, le petit monsieur continue de dire que PlayStation et Nintendo devraient adopter un accès anticipé, comme la majorité des développeurs indépendants de nos jours. Voici mon problème avec ta suggestion, mon chum. Déjà, tu as fait un partenariat avec EA. Déjà, moi EA, je les déteste, ok? Je pense que beaucoup de monde dans la communauté des gamers déteste EA pour leur mauvaise pratique, surtout avec les microtransactions et toute cette merde-là. Mais là, tu es en train de dire, d'inciter les grosses compagnies à venir faire la même chose que toi. Tu sais-tu qu'est-ce qui va arriver si tout le monde commence à faire un accès anticipé? Ça veut dire qu'ils vont toujours nous sortir des jeux qui ne sont même pas finis. Pro, les jeux, ils sortent à 70 $, 80 ou 90, ils ne sont même pas terminés encore. Ils ne sont même pas finis alors qu'ils sont censés être terminés. Et toi, tu es en train de suggérer, mais allez-y, faites l'accès anticipé, vous aussi. T'es-tu fou? T'es-tu fou? Ça va-tu? Tu ne peux pas faire ça, bro? Tu vas foutre le bordel. C'est quoi vos idées de fou, les gars? Arrêtez! 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 Arrêtez de conseiller comme ça les compagnies! C'est trop! Les compagnies de nos jours, pour juste Colin Bones, ça a pris 15 ans de créer un jeu qui ne fonctionne pas. Où est-ce que ton bateau, il a une endurance? Un bateau a de l'endurance. Est-ce que tu as déjà vu ça, man? Un bateau a de l'endurance. Et le jeu, ils l'ont sorti à 90 pièces, canadiens. Et toi, tu es en train de suggérer. Ben, c'est correct. Sortez le jeu en action anticipée. C'est bien! Comme ça, vous allez avoir le feedback des gamers. Et comme ça, vous pourrez mieux construire votre jeu en fonction des gamers et de ce qu'ils aiment. Non! Non, ce n'est pas une bonne idée, bro. Non, non, non. Arrête! Déjà, juste ça, mon chum. Pour moi, tu viens de perdre énormément de points. Moi, je n'ai rien contre les développeurs de Moon Studio. Je n'ai rien contre les développeurs de No Rest for the Wicked. Le problème, encore une fois, messieurs, dames, c'est le PDG. C'est le CEO. C'est eux qui ont toujours des mauvaises idées et qui pensent mieux connaître que nous, les gamers, les jeux vidéo en général, et qui pensent qu'en faisant leurs affaires, « Oui, on va vous faire ça, c'est pour votre bien, c'est pour votre... » Non, arrête! On sait qu'est-ce qu'on aime, on sait qu'est-ce qu'on veut. Appelle-moi! Appelle-moi! OK? Appelle-moi, je vais faire un sondage sur la chaîne. Appelle-nous, bro! Appelle-nous! Appelle-nous! Demande-nous à nous, les gamers, man! Arrêtez avec vos conneries, bro! Bref, messieurs, dames, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre les accès anticipés? Et est-ce que, surtout, est-ce que vous aimeriez que PlayStation, jour au lendemain, décide de sortir des jeux à 90 balles en accès anticipés? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? Vous voulez ça? Messieurs, dames, merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Et peace! 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 C'est parti.